bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof donc dans ce cours on va voir un certain cours d'arabe je sais pas pour l'instant comment je dois appeler ce cours donc je vais tout simplement peut-être appeler cours 1 ou quelque chose de ce genre donc ce que vous voyez devant vous c'est tout simplement quelques mots en arabe par exemple rajulun, imratun, hadha rajulun, hadhi imratun etc donc on va voir ça et j'espère que vous allez comprendre ça parce que je vais pas utiliser de traduction comme vous voyez je vais utiliser tout simplement des images c'est comme un enfant qui apprend la langue et bien un enfant qui est un petit enfant de 1 an il apprend la langue en utilisant tout simplement les images et c'est ce qu'on va essayer de faire à l'instant alors qu'est ce qu'on a là donc hadha donc vous voyez ici ça c'est un rajulun celui là c'est un rajulun donc d'abord juste une chose qui est très importante il faut absolument voir l'alphabet arabe il faut maîtriser l'alphabet arabe avant de voir ce cours là ok donc on a déjà vu pas mal de deux cours sur les lettres arabes je crois c'est c'était 37 ou 38 ou je sais pas combien de cours c'est à peu près ça donc il faut voir tous ces cours là pour bien maîtriser les l'alphabet arabe donc celui là est un rajulun comme vous voyez donc je vais vocaliser un peu donc voyez vous bien rajulun voilà donc on a déjà vu aussi la vocalisation dans les cours qui précèdent ici im ra'atun donc celle là c'est une imra'atun donc celui là rajulun celui là rajulun celui là bon je sais pas vraiment est ce que c'est une imra'atun ou un rajulun et bien celui là bon je sais pas donc celui là c'est un rajulun je suppose que celle là c'est une femme celle là aussi c'est une femme je suppose donc ça c'est un rajulun c'est une imra'atun c'est un rajulun c'est une imra'atun voilà donc pour cette vocalisation imra'atun comme ça donc rajulun et bien celui là celui là il y en a une chose particulière avec voyez vous bien ici sous-entendu ça c'est comme ça c'est c'est à dire ici il y a une sorte de harf l'mad qui est caché ici donc on ne le on ne l'explicite pas donc c'est comme ça on ne l'explicite pas quand je parle de harf l'mad il faut voir le cours sur donc ici j'ai pas utilisé j'ai pas explicité ici le hamza donc c'est pas un problème parce que le le mot vient au milieu voilà donc je récapitule rajulun imra'atun rajulun imra'atun ben imra'atun aussi peut-être rajulun imra'atun rajulun imra'atun et voilà le travail donc j'espère que c'est bien clair maintenant alors on continue voyez vous bien donc remarquez que pour bon je vais le dire remarquez que rajulun bon rajulun rajulun haada j'utilise hadha pour imra'atun j'utilise hadithi voilà donc pour tufahatun voyez vous bien ça c'est une toufahatun tout simplement donc on dit hadithi toufahatun Voilà Donc on continue Voilà Donc Voilà 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 Donc Voilà 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 Donc Voyez-vous bien remarquez, il faut maintenant en déduire le moment où on utilise Heather et le moment où on utilise Hathie Hathihi Hathihi Bintun Bintun Il s'agit d'une bintun, voilà Donc Waladun Ana Waladun Je vais expliquer Ana, Waladun, ce Ana en détail Bintun 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 Im Ra'atun Ana Im ra'atun Rajoulun Rajoulun Ana Rajoulun Alors on va réécrire ces mots-là dans le tableau qu'on a Donc on va réécrire tout ce qu'on a ici Donc on va réécrire tout ce qu'on a ici Im ra'atun Voilà De cette façon-là Im Ra'atun Bah pourquoi j'écris En utilisant le feutre C'est pour voir que C'est pas nécessaire d'écrire Comme L'ordinateur Donc je peux aussi Écrire Rajoulun de cette façon-là Voilà Quelqu'un peut l'écrire Comme ça Voilà Donc ça dépend de votre écriture Mais quand même il ne faut pas exagérer C'est-à-dire ne me dites pas que Vous allez écrire par exemple Comme ça Parce que ça c'est un noun Ça c'est un noun Ok ? Si j'ajoute le point ici Donc il faut par exemple écrire comme ça Mais il ne faut pas exagérer Il faut respecter la longueur des lettres Rajoulun Qu'est-ce qu'on a aussi ? Donc on a Tufahatun Ah ! Aussi on a Hada Rajoulun Donc si J'ai ici un Rajoulun Je dis que Hada Hada Rajoulun Hada Hada Rajoulun Si on avait Imratatun Je ne sais pas dessiner vraiment Donc je vais dire Hada Rajoulun Hada Rajoulun Hada Rajoulun J'ai tufahatun, donc je dis tufahatun. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser un teshkil, c'est-à-dire de vocaliser, ce n'est pas vraiment obligatoire. Donc je peux écrire tufahatun comme ça. Donc voyez-vous bien que tufahatun là, voilà. Donc je vais dire que j'ai tufahatun, j'ai tufahatun. J'ai tufahatun. J'ai tufahatun. J'ai tufahatun. Donc je vais dire أنا waladun, voilà. J'ai tufahatun. J'ai tufahatun. Il va vous dire ana rajounoun. I'mera'atun. Une imra'atun va vous dire ana imra'atun. Voilà. Donc, pour ce qui concerne tufahatun, tufahatun ne peut pas parler parce que c'est une tufahatun. Elle ne parle pas. C'est un objet. Alors, elle ne peut pas dire ana tufahatun. Mais je peux par contre dire que... Si tufahatun, elle était ici, elle était là par exemple, ou si elle était là, et bien je vais dire... Si j'étais un waladun, je vais dire ana waladun. Quelqu'un qui parle de moi, il va me dire... De même pour ce qui concerne bintun, bintun, ana bintun, un autre va dire... J'espère que ce cours est assez clair. Donc, on va voir un petit exercice sur ça. C'est-à-dire, on va tout simplement répéter ça. Mais juste, on va voir un petit exercice si vous voulez, après.